Cinq ans après l'accident ferroviaire d'Ezeka, de l'eau a coulé sous les ponts, mais les rescapés en gardent un souvenir vivace. Dès qu'il est 6h, 7h, je commence à revoir tout le film de la journée. C'est un jour triste. Ce n'est pas facile d'oublier un moment comme celui-là, où on a vu des vies partir devant nous, où on s'est vu entremêlés entre le sang et la chair. D'aucuns ont repris un train de vie relativement normal. Pour d'autres, par contre, la plaie reste béante. Des blessures morales, psychologiques, émotionnelles, des blessures physiques. Il y en a qui sont encore sous traitement, il y en a qui sont encore suivis par des médecins. Il y en a qui cherchent même encore les moyens pour pouvoir se soigner. Depuis le drame de 2016, il y a eu des promesses. Par exemple, l'érection d'une stèle en mémoire de la centaine de victimes. Selon des indiscrétions, le chantier serait à l'arrêt. Au ministère des Arts et de la Culture, maître d'ouvrage, l'on indique attendre le financement qui vient du ministère des Finances. On va être patient, on va attendre. Quant à la prise en charge médicale gratuite des accidentés, éphémère. C'était une prise en charge que nous avons compris comme étant une prise en charge continue. Mais je peux vous garantir qu'au jour d'aujourd'hui, les accidentés se prennent en charge eux-mêmes. La main tendue, ils continuent de mener leurs plaidoyers. Il y a certains qui ne sont pas partis lors de ce déraillement du 21 octobre 2016. Mais il y a d'autres qui sont partis de mort naturel bien après. Ils auraient mis voire Kamel Astel. Essayer de diminuer leur douleur, essayer de satisfaire leurs besoins, essayer de remplir le manque qui aura été causé par cet accident. Ils se refusent à penser que tout le monde leur a peut-être tourné le dos.